... Voici une carrière située dans le district Shaoxing de la province du Zhejiang. A la vue de ces pierres variées, on s'étonne de ce paysage extraordinaire. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est qu'il n'est pas naturel. C'est un paysage artificiel. Autrefois, c'était des rochers dénudés. Ce paysage s'est formé au cours de plusieurs millénaires. Seulement, les exploitants de ces rochers ne s'y sont pas attendus. Aujourd'hui, ces rochers s'appellent Yangshan Shuchang, ou cité de pierre Yangshang. Maintenant, les tac-tac-tac et les champs de travail des tailleurs de pierre sont rares. Mais au cours du millénaire précédent, ces voix étaient le chapitre musical le plus glorieux de la commune et la base de la vie des habitants. En quoi consiste la légende de la pierre de la commune ? Quelle est son histoire avec les habitants ? Voici le département d'orthopédie de l'hôpital du peuple de Tsitsiem. Cette petite commune a un autre nom, Siafantia. Cela fait des centaines d'années que le département d'orthopédie de Siafantia jouit d'une bonne renommée de tous côtés. Un grand nombre de patients viennent de très loin. Pourquoi le département d'orthopédie de cette petite commune est-il si connu ? Comment peut-il attirer tant de patients ? L'histoire commence par ces pierres. Tsitsiem se trouve à 15 kilomètres au nord-ouest de la ville de Shaoxing, dans le Zhejiang. Il prend le nom de Tsitsiem depuis plus de 800 ans. Tsitsiem veut dire le rassemblement des sages. Ce nom provient du fait que dans l'Antiquité, les lettrés et les gentils hommes s'y réunissaient souvent. Dans cette commune, il y a une colline de roches, dans laquelle il existe une roche qui ressemble à un mouton, d'où son nom de la colline des moutons, Yangshan, en chinois. Les rivières serpentines, les ponts mignons et les maisons anciennes au bord constituent le paysage pittoresque de la commune. Mais le paysage le plus particulier, c'est la pierre. On voit partout des ponts en pierre, des maisons en pierre, des sentiers de pierre et des ustensiles en pierre. On a l'impression d'entrer dans une cité de pierre. RECU She even s' sixteen천 Rémi d'etre. Oui, c'est ce qui se passe. La voie a talked du coup de capeuc . Il est un transporteur de gaz ordinaire à Titienne. Chaque jour, il livre des bouteilles de gaz naturelles aux habitants. C'est son travail. Su We Liang est responsable dans son travail. Il est toujours disponible pour délivrer du gaz. Les habitants de la commune connaissent bien ce transporteur de gaz travailleur. Mais beaucoup de ses clients ne savent pas que ce transporteur de gaz a aussi un autre statut. Voici la maison de Su We Liang. En plus de nombreuses bouteilles de gaz, il y a chez lui une grande quantité de livres qui remplissent son bureau de trois pièces. C'est un peu plus. Su Mui Liang, qui aime bien la lecture, est déjà membre de l'Association des études de la culture yue de Shaoxing et de la Société d'études de l'histoire locale de Shaoxing. De surcroît, il a rédigé un nombre d'articles et participé à la rédaction de plusieurs ouvrages. Pour livrer du gaz, Su Mui Liang parcourt tous les jours les rues de la commune et connaît toutes les pierres. Il peut raconter quelque chose en entrant dans n'importe quelle maison et en voyant n'importe quel puits. A 신기ées de famille, il y a quelques y obsceneurs, del nombreuses les études. C'est火 de Bellé? Parce que c'est� redonde uridentale? C'est le 3 c'est ça, c'est quoiCom� ? Donc c'est de villeître, c'est comme un magnifique À Tissienne, il y a partout des puits de pierre, des murs de pierre, des ponts de pierre et des sentiers de pierre. Presque toute la commune a été construite en pierre. En fait, l'utilisation de pierre de la colline du Mouton ne se limite pas à Tissienne. Son lieu de production. Il est rapporté dans l'histoire que l'exploitation de la colline du Mouton peut reponter à l'époque du roi Gozien des Yue, 2500 ans auparavant. Mais l'exploitation de grande ampleur s'est passée sous le règne de l'empereur Krairang des Sué. En 591, Yang Su, duc de Yue, a dirigé la grande construction des villes anciennes du royaume de Yue. Dès lors, la ville de Shaoxing prend déjà sa structure globale de la partie ancienne de nos jours. Le matériau principal de la construction de Yang Su est justement la pierre de la colline des Moutons. Dans un certain sens, la ville ancienne de Shaoxing a été construite grâce à la colline. Dans la ville de Shaoxing aujourd'hui, on voit encore partout des ponts et des voies construits de pierre à la colline des Moutons. Shaoxing compte plus de 10 000 ponts anciens. C'est un abri de 10 fonds situé à Shaoxing. Maintenant, c'est un lieu idéal pour prendre le frais en été. Cependant, des siècles plus tôt, il a joué un rôle important dans la vie et la production des habitants locaux. Combien faut-il de pierre pour un abri de typhons de 3500 mètres de long? Mais ce n'est pas encore le plus grand exploit des pierres de la colline des Moutons. En fait, une des plus grandes utilisations de ces pierres, c'est pour construire la digue du fleuve Tientrang. En quoi consistent les avantages de la pierre de la colline? Pourquoi tant de travaux importants ont-ils utilisé ce matériau? Comme la pierre de la colline, la pierre de la colline, la pierre de la colline, la pierre de la colline des Moutons. La colline des Moutons est dure et résistante à la corrosion. Elle devient le matériau préféré pour construire des maisons, des ponts et des travaux hydrauliques. Le besoin en grande quantité pour la construction pousse l'exploitation de la pierre. À Shaoxing, il y a beaucoup de carrières dont la colline des Moutons est un exemple typique. L'exploitation de pierres en grande ampleur, au cours du millénaire, ont divisé, ravalé et aiguisé des roches et ont formé sans intention ce paysage extraordinaire. C'est un temple qui a plus de mille ans, situé dans la colline des Moutons, le temple du Bouddha en pierre. Dans le temple trône un Bouddha en pierre taillé à l'époque des souhaits, 581, 618 et des tentes, 618, 907. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a creusé la grotte sur la falaise et puis taillé le Bouddha dans la grotte. Ainsi le Bouddha se trouve dans le rocher, le rocher se situe dans l'eau et l'eau se trouve à son tour dans la colline. Sur la falaise près du temple, beaucoup de lettrés ont laissé des inscriptions. Le paysage sur terre n'est pas tout.